Et avec nous sur le plateau, bonsoir Roger Gonnet. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez vu dans le document, vous venez de témoigner dans le 66 Minutes. Vous êtes ancien cadre de la Scientologie, vous avez même été directeur de la Scientologie à Lyon entre 1974 et 1982 avant de rompre et d'en venir aujourd'hui l'un de ses plus grands détracteurs. Vous avez rencontré d'ailleurs la directrice de cabinet Nicolas Sarkozy, Manuel Mignon, qui avait dit qu'il n'y avait pas de problème de secte en France avant de se rétracter. Bonsoir Mona Vasquez. Bonsoir. Pendant 7 ans, vous avez été happée par la Scientologie au point de devenir cadre à la maison mère de la secte à Copenhague. Vous aviez 20 ans à l'époque, aujourd'hui vous en avez 48. C'est ça. Et vous allez nous raconter l'un et l'autre ce qui s'y passe à la Scientologie. Cet appareil, on l'a vu tout à l'heure. Non, ça n'a rien à voir avec celui-là. Tiens, Julie. Rien à voir celui-là est beaucoup plus particulier. C'est quoi ? On l'a vu tout à l'heure dans le reportage. Mais Roger, vous allez nous raconter ce que c'est, puisqu'en fait, quand on arrive dans l'église de Scientologie, il y a un premier test, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est fait. C'est un test qui est gratuit, qui est censé vous évaluer, savoir si vous avez des problèmes, etc. C'est un test qui vous met en état, on va dire, d'infériorité, puisqu'on vous explique que vous avez des tas de problèmes, en fait, et que vous avez besoin de la Scientologie. Et ensuite, c'est là où les choses se compliquent, entre autres, et vous allez raconter tout vous-même. Mais on vous fait acheter ce truc-là, racontez, Roger. Alors ça, on le fait acheter, dans un certain temps, parce que c'est un appareil dit de professionnels scientologues, c'est destiné à calculer, paraît-il, ce qu'on prend dans la tête, à peu de choses près. C'est un électromètre. C'est supposé lire les pensées. Ça ne lit pas les pensées. Vous l'achetez 3 000 ou 5 000 euros à chaque fois. Oui, ça vaut dans les 4 000 euros. Vous l'avez acheté tous les deux, vous l'avez acheté quand vous avez... Oui, oui, j'en ai eu deux, j'en ai eu l'ancien modèle. Vous avez l'ancien modèle de micro. Et encore ce modèle-là. Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, c'est là, vous entendez. Donc, on vous fait acheter ça, et là, comme on l'a vu dans le sujet, ensuite, on vous fait acheter des auditions, qui sont chacune très chères, entre 170 et 550 euros, l'audition. Il s'y passe quoi dans ces auditions où on vous fait utiliser votre appareil ? Oui, c'est même plus de 1 000 dollars de l'heure. 1 000 dollars de l'heure, maintenant, oui. Alors, ce qu'on fait, c'est simplement, on vous pose des tas de questions qui sont répétitives. Et c'est ça, tout le truc de la scientologie à Dobbard. C'est d'enseigner aux gens, en les poussant sans arrêt avec la même question, 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 de façon à créer une forme d'hypnose, de faible hypnose, ou de relativement grande hypnose, où on croit qu'on a vécu dans des vies antérieures, où on croit qu'on est habillé. Alors là, je vais vous apprendre, vous allez gagner tous 200 000 euros ce soir, en apprenant le secret extraordinaire de la scientologie, dans les niveaux supérieurs, c'est-à-dire que vous êtes habité par des milliers d'êtres parasites. C'est ce qu'on vous raconte dans la scientologie. C'est ce qu'on vous raconte, pas au début. Pas au début, mais une fois qu'on vous a comme ça, laver le cerveau à travers ces auditions, qui vous coûtent à chaque fois une blinde, et on vous, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, il y a un avocat qu'on a vu tout à l'heure, on lui a fait croire qu'il était la réincarnation d'Hitler. C'est ça, mais en fait, il s'est mis à croire tout seul. Le problème, c'est cette espèce d'auto-hypnose, si vous voulez, ou d'hypnose provoquée par la répétition, qui fait qu'on finit par avaler n'importe quoi. À quel but, Mona ? Pour abuser de vous financièrement, notamment ? Oui, de toute façon. On a inspiré le micro, c'était le vôtre. La scientologie a voulu vous faire taire. Il y a quelqu'un qu'il faut virer. On en s'en occupera après. À quel but, c'est lavage de cerveau ? Le but, c'est de récolter le maximum d'argent pour arriver plus vite au pouvoir. C'est toujours la même histoire. Donc, ce n'est que ça. Vous mettez dans un état de faiblesse ? Oui. L'adepte qui est en état de faiblesse, il est bénévole, il est malléable, il est toujours maintenu. On le maintient en état de culpabilité. On le travaille sur ses failles, en réalité. Le cadeau empoisonné de la sciento, c'est ça. C'est-à-dire, au lieu de le faire grandir, on travaille ses failles et on le tient avec ses failles. Vous vous dites, je croyais être libre. J'étais une esclave dans une prison sans barreau. Comme avec la drogue au départ, ça ne coûte rien d'essayer. Et puis, on se retrouve désocialisé, sans s'en rendre compte. J'étais exploité par la secte, contrainte de trouver des sommes énormes. L'enfer dura 7 ans. Oui. Bon, là, j'ai fait un raccourci. J'ai fait une comparaison avec la drogue parce que quand on n'a pas sa dose de doctrine, d'audition, on peut éprouver des choses similaires à un état de manque. Et si on nous sèvre brutalement de scientologie, on est fébrile et on est en état de manque. Donc, c'est là qu'il y a un souci, je pense. Et vous, Mona, qu'est-ce qui a fait qu'au début, vous avez adhéré à la scientologie ? Vous ne saviez pas que c'était une scène ? Moi, je n'ai pas adhéré à la scientologie. Moi, c'est un accident de parcours. Et même, je dirais mieux, c'est un accident de jeunesse. Moi, j'étais étudiante aux Beaux-Arts, à Toulouse. Je suis peintre. Et donc, je faisais tranquillement mes études de peinture. Et puis, comme je venais de faire un bac philo et que j'adorais la philo, et que je pensais à 20 ans, excusez-moi, à 20 ans, je pensais qu'on pouvait améliorer l'homme, qu'il y avait des moyens à travers les livres, sans aller dans aucune église, je veux dire, de manière intellectuelle. Je pensais qu'on pouvait vraiment faire avancer l'homme, tout simplement. Donc, vous croyez les préceptes qu'il vous proposait à l'église ? Non, je n'ai même pas... Moi, je lisais Socrate, je lisais de la philo, je lisais tout ça. Et puis, un jour, un camarade m'a prêté un bouquin qui s'appelait... Je lisais aussi, c'est ça ? Socrate, tout ça, vous lisez ? Oui, mais moi aussi, je pensais. Mais bon, après, je suis tombée là-dedans. C'est mieux que de tomber dans Renaud-Barda. Manifestement, c'est beaucoup mieux. Faites attention aux messages subliminaux, mais à part pas... Mais ça y est, je ne pense plus, madame. Mais sinon, pour reprendre le fil de mon histoire, moi, je ne suis pas du tout entrée, je n'avais pas une démarche mystique, ni rien du tout. J'étais assez, même cartésienne. Et alors, un jour, un camarade m'a passé un bouquin. Il n'était pas non plus scientologue, le gars, il ne savait pas. Ça s'appelait la dianétique, c'était même pas la scientologie. Il y a 90, il y a 18 ans. J'étais là. Vous l'avez aussi ? Je l'ai vu, mon frère l'avait... J'étais en disant, oh, c'est bon... Bref, j'ai dit, je ne comprends rien, c'est en anglais. Donc, par chance, je n'ai rien compris. Moi, j'ai eu la version française. Mais j'ai assez bien compris. Mais seulement le piège n'est pas dans le livre lui-même. Le piège est à la moitié du livre quand il décrit un certain... Enfin, dans mon cas, il décrit à un moment donné un certain état. Et j'ai dit, si ce qui a écrit dans ce livre, c'est vrai, je veux le savoir. Bon, ma démarche était saine, était naturelle. Et après, vous êtes fait en brigadier. Vous, vous relâchez, comment vous avez commencé à adhérer à la scientologie ? Alors, tout simplement parce que j'ai un de mes oncles qui faisait de la scientologie. Et il nous y a entraînés avec son ami en faisant des cours d'anglais à mon ex-femme. Et donc, c'est ce qui a viré de la psychologie. Donc, discussion sur la psychologie en anglais pour lui apprendre l'anglais. Et puis ensuite, tac, sur la scientologie qui est un peu proche de la psychologie. Enfin, d'une patate psychologie, on va dire quand même. Et puis, de fil en aiguille. Et puis, alors là, pour le coup, vous avez mis beaucoup d'argent. Vous dites à chaque fois... Moi encore, je n'en ai pas mis une quantité industrielle. Parce que, assez rapidement, en fait, on est devenus des membres de la scientologie et des professionnels de la scientologie. Et c'est ça. Le pire, c'est qu'on était tellement pris dans nos systèmes, aussi bien ma femme que moi, qu'on s'est mis à distribuer ça aux autres. Et vous avez même arrêté de travailler, votre femme, par exemple. J'ai lu ça, elle avait arrêté de travailler pour... Tout à fait, moi aussi. Ça donnait totalement à la scientologie, vous aussi. Oui, on a arrêté tous les deux. Et ensuite, même nos enfants nous ont rejoints quand ils ont eu 15 ans et demi. On les a entraînés, au lieu qu'ils fassent leurs études supérieures. T'allez, hop ! Ils sont de bonus staff, 60 heures par semaine. Voilà.